... Une épicerie solidaire, c'est quoi ? C'est un endroit où on peut trouver des produits d'entretien, d'hygiène, des denrées alimentaires à moins 80% du prix en supermarché. Je me suis dit que c'est un endroit où on peut se couper sous une pierre, et faire tout bien, dans la cour où on n'a pas d'éviter, sous une pierre où on peut se couper sous une pierre, donc on va, et voir ce qu'il s'agit. Si c'est un accident, on va, on va, on va, on va. Je me suis dit que c'est un endroit où on peut se couper sous une pierre, et trouver une pièce de mine, donc on va, on trouvera une autre date. GALI, c'est le regroupement des associations étudiantes de Lyon, qui a pour mission d'œuvrer pour l'intérêt général des étudiants. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a par exemple créé le projet Agorail. Donc on a voulu monter une épicerie solidaire pour les étudiants, puisqu'on est parti d'un constat, où une précarité étudiante était grandissante, du coup ça mettait à mal l'égalité des chances, donc on a voulu créer et monter ce type de projet Agorail. ... Alors donc l'épicerie est ouverte à tous les étudiants. ... Donc il suffit de remplir un dossier, donc nous après on va l'examiner avec des assistantes sociales du CRUS, on va voir s'il correspond aux critères, et après il pourra bénéficier ou non de l'épicerie solidaire. ... On peut aider de partout, soit sur le plan épicerie, soit sur le plan lieu de vie, en montant des projets, des animations, soit en aidant, en allant chercher des denrées alimentaires à la banque alimentaire, c'est vraiment très vaste le métier d'entre guillemets de bénévole. ... Alors les activités elles sont multiples, on va avoir par exemple tous les jeudis des cours de fitness gratuits, ou encore des massages de cliniques de thérapeute gratuits ou des jeux. On va aussi avoir l'aspect renseignement, avec une centralisation des informations, des permanences de spécialistes, comme des avocats ou des psychologues, qui sont là pour les étudiants gratuitement. C'est vraiment un projet global, c'est pas seulement de l'aide alimentaire. C'est déjà de rentrer dans une équipe qui va vers un but commun, donc l'intérêt des étudiants, et puis c'est aussi mettre en action une valeur comme l'égalité des chances, qui me tient beaucoup à coeur, et voilà, c'est une des façons de le faire. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...